Une femme est harcelée, agressée ou violée toutes les secondes. A chaque battement d'elle, un mâle porte atteinte à la pudeur d'une vieille dame ou d'une jeune demoiselle. Aucune femme n'est à l'abri d'une indécente compagnie, d'une dérive sensuelle ou sexuelle. Nous sommes toutes victimes potentielles d'un abus de pouvoir du singe sur la guenon, du mâle sur la femelle, de l'homme sur la femme. Abus de pouvoir du gouvernement sur les gouvernés, de l'employeur sur ses employés, du maître sur ses disciples. Le problème, c'est que vous n'êtes pas plusieurs à déposer plainte et dénoncer ces étreintes subies sous la contrainte. Et surtout, vous savez la douloureuse impression que d'être un obscur objet de désir. Et sans compter la pression qu'on exerce sur vous pour que vous cédiez à toutes sortes de tentations, de perversions, d'obsessions. Mais il y en a marre de tous ces canards sauvages qui veulent se faire passer pour les enfants du bon Dieu. L'Amérique a peut-être réalisé avant nous qu'il n'y a pas de différence essentielle entre vrai et faux séducteur. Justice accusatoire. Il suffit de charger quelqu'un pour qu'il soit forcé par la loi de se disculper, de prouver le contraire de ce que la loi réprouve. Mais en France, hélas, la justice est inquisitoire. C'est à la victime de prouver sa bonne foi avant qu'un juge ne soit désigné pour instruire le dossier. À un moment ou à un autre, il va falloir prendre certaines mesures, en amont ou en aval, pour prévenir bien sûr, mais surtout pour guérir. Ceux qui confondent violence et passion, attraction et répulsion, vitesse et précipitation. Les femmes vont enfin l'ouvrir, cet énorme dossier, pour mettre fin à cette infamie. Puisque j'ai le malin plaisir de vous l'annoncer, les Japonais viennent d'inventer une petite capsule. Toute petite. Une sorte de microprocesseur qui peut enregistrer pendant 24 heures la moindre vibration ressentie ou subie par votre corps. Alors, sans entrer dans les détails, on ne pourra plus vous effleurer ou vous compter fleurette sans que ça se sache. Petit inconvénient de cette capsule de vérité, je parle pour les femmes, c'est qu'elles ne pourront plus non plus simuler ou dissimuler leurs propres envies. Tout est capté par la boîte noire qui va bouleverser notre façon de sentir. Et notre liberté, me direz-vous ? Notre vie privée ? Notre jardin secret ? Rassurez-vous, ces Japonais ont tout prévu. Je vous expose brièvement son modus operandi. On crée une loi qui stipule que chaque femme est censée avaler cette pilule tous les jours au petit déjeuner, qu'elle retrouvera 24 heures après dans ses selles. Elle s'en débarrasse et on n'en parle plus. Seulement voilà, s'il lui arrive quoi que ce soit, un accident de parcours avec qui que ce soit, il lui suffit de déposer cette capsule dans le commissariat le plus proche pour que son agresseur soit aussitôt confondu, inculpé et condamné. On peut désormais dire bye bye et aux machistes et aux féministes. Sans oublier les fabulistes. Et on va enfin savoir qui a joué le rôle du petit chaperon rouge et qui s'est glissé dans la peau du loup. La grand-mère peut-être, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada